Et puis c'est tout en termes de sécurité. Il faut renforcer la sécurité. Il y a un texte d'insécurité. Président Makissar là. Parce que nous sommes en position d'ambassadeur en France. Nous sommes ambassadeurs là. Amassadeur Macron là quoi. Mais l'ambassadeur Macron est ambassadeur de France là. Le quelqu'un qui a géré ce qu'il n'y a pas dans 12 ans. Macron représente la France. C'est un ambassadeur de la France. Tu ne peux pas être ambassadeur de la France, de notre pays. Et tu veux mener une vie politique dans un autre pays. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est très grave. Les lignes sénégalais, ils ne peuvent pas faire ça. Même la diplomatie, même l'administration française. Ils ont dit qu'il a été rappelé à l'autre soir. Voilà. Mais ça, c'est pas normal. Maintenant, il y a une année, le président Basile Djemay est en mission. Le président Basile Djemay, il est en mission. Vous savez quoi ? Dans tous les pays francophones de la CEDEAO, il y a une révolution. Peut-être au Togo. Mais dans les 15 pays de la CEDEAO francophone, il y a une révolution. Encore dans le Sénégal. Comme nous m'en croyez. C'était une révolution. Parce que même le Sénégal était violent dans les urnes. Oui, oui. Très violent, même. C'est bon rôle. C'est bon rôle. Au niveau de la CEDEAO. Absolument. Il y a des pays qui ont maintenant... Beaucoup, beaucoup m'en croient. Effectivement, il a raison. C'est une patate chaude. Parce que le Nigeria, le Ghana, nous avons beaucoup de France. Aujourd'hui, le seul pays qui est avec la France au niveau de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. La France, nous sommes les Covid-19. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand nous avons eu cette révolution, nous sommes sanctionnés. C'est la France qui a demandé à Ouattara et à Makisal de les sanctionner. À pied au niveau de la CEDEAO, nous sommes sanctionnés. Nous avons eu une chose qui a eu sans doute. Nous avons eu un danger, un danger au Niger. Pourquoi nous avons eu un combat? C'est le président Makisal. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Non, pas de dire. l'ambassadeur du nigeria ils ont été clairs ils sont contre toute forme de régime militaire donc c'est pas normal que nous avons le régime militaire ils sont des peuples frères l'assemblée a rejeté parce que c'est un état mais il faut bien assembler on a envoyé déjà le sénégal et la côte d'ivoire mouretani d'abord dans les pays où il n'y a pas cette révolution mais dame gambi dame guiné d'issau un peu de fût d'où d'où d'eux dame n'a pas de mouetia de côte d'ivoire moude mais côte d'ivoire mais c'est une manière de dire à watara viens dans les rangs sinon on va te sort faire sortir des rangs c'est clair cette révolution personne ne peut l'arrêter une révolution pour maintenir le nigeria est d'accord et le ghana est d'accord donc c'est clair il est en mission cette mission c'est quoi c'est qu'il faut un changement de paradigme c'est ce changement de paradigme là ne fait pas la bouddha et ce changement de paradigme le nigeria n'a pas réclamé le ghana n'a pas réclamé au sein de la cdao parce qu'il y avait l'emprise de la de la de la france qui contrôlait la majorité des pays qui étaient dans la qui sont dans la sous dans la cdao la cdao c'est des pays francophones c'est le sénégal c'est la côte d'ivoire c'est le niger c'est le niger c'est le burkina faso c'est le togo c'est qui d'autre c'est un non non ben beaucoup le mali le mali non on est que les pays francophones donc n'yomne yo opelé même en termes de ressources naturelles paye yo opelé donc n'yomne yo l'union wakti c'est de à loulou moyen et l'on est très ambassade mais mais basseur djaman fait vous n'est qu'est-ce que tu michon boma qui risque d'être au sommage parce qu'à réalité il a été recruté comme l'homme de la france afrique lolo lolo la france comprendre la france a compris ça l'orment a ils utilisent le présent m'a qu'il s'enlève et lingue use et malheureusement bas au timon parce que du coup j'ai mal les fernes au contraire de coï guéné décrédibiliser sans compter décrédibilité de notre doux décrédibilisation discrédité la mission contre des africains tes frères mission boblaine est ce qu'aujourd'hui le nigéria mais finalement finalement son co et basseur djama et faye ont compris une haro n'y est que makisale qui l'imbou gondef non c'est faux ça makisale accueillir nous ça sera pas reçu il sera pas reçu parce qu'il a tout il a fait trop de mal là-bas la preuve makisale quand bimedem repose est ce qu'il est pas allé en guinée est ce qu'il est au burkina non non c'est au maroc il est sorti de la cdao et la logique voudrait que aujourd'hui boblaine est resté dans la cdao pour tout ce qu'il a joué pour tout ce qu'il a fait dans la cdao il aurait dû rester dans un pays de la cdao n'oublions pas que c'est ce président makisale qui a fait juger et condamné et puis mort d'un ancien président de la répétition historique c'est un après ça c'est pas les africains ne le parleront n'ont jamais 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 que l'olive de noko rattrapé parce qu'encore une fois le 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 qui repos le horizon sans frontières il est en train de lancer une pétition non d'où qui l'outre d'où il s'en abri qu'un mokko qu'un mokko qu'un montagne je ne pense pas que soit un sénégalais face à un sénégalais tiré comme des je ne pense pas que il faut réparer tout ça qu'on répare oui reconnaît si bien ni le sénégal fait part des premiers pays qui ont signé la convention de rome sur la cpa non reconsidérations je suis d'accord mais il faut d'abord justice quand même il faut d'abord la loi de la cpa au dessus de notre ça c'est clair ça c'est clair quand demain il faudrait qu'on vous n'y a pas qu'à la cpa qu'on n'y a pas mais c'est ça vous bien allez rapidement j'ai rajouté une chose de par rapport à ce que biagi a dit c'est que en dehors du président le modem mauritanie en premier lieu il ya aussi un aspect économique donc il fallait aller rediscuter pour pouvoir avoir nous deux les mêmes points de vue pour que tous les deux soient sur le moins au même niveau absolument ça il fallait le faire la gambi est un état dans le sénégal donc il fallait aller les voir pour discuter avec tout ira bien la Guinée-Bissau est un état bien le sénégal a un lot historique a une histoire historique avec la Guinée-Bissau ce que les sénégalais oublient mais on a une histoire historique avec la Guinée-Bissau maintenant le reste des états c'est la diplomatie sénégalaise que le président est en train de rehausser parce que la direction du sénégalais elle était terre à terre elle était complètement morte la diplomatie sénégalaise c'est que le président sénégalaise c'est la diplomatie sénégalaise on nous prenait ça pour des traites maintenant en faisant le tour de tous ces états là le président mouretanais était en désaccord avec le président mouretanais il était même bloqué à un moment donné le président mouretanais parce qu'accord de pêche lui n'était pas d'accord il n'était pas d'accord la preuve il était il était il était il était il était excité parce que le président mouretanais non finalement l'imbou gondana a un mou est un accord équitable qui lui dit tu as lu l'exploitation du pétrole mais également la peste moune n'est que un accord équitable par rapport aux partenaires étrangers parce que son mot d'un problème mot à ma diapne mot à ma diapne mon beaucoup mot à ma lait remercier pour la première fois ma dégui n'y pico parce que loulou n'y n'y de ni un yembre qui non d'aïdem renégocier pétrole bi ainsi de alors que le président mouretanais était bloqué il n'était en désaccord avec le président mouretanais par rapport aux ressources naturelles je donne une note j'ai un détail c'est la fin de cette émission là vraiment on a parcouru et puis léché beaucoup de sujets alors rapidement mouretanais et puis rappelle nous un peu c'est au margain bonne 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 responsabilité là en palais l'anlégère et fof parce que nomina nomina j'aime le fait échappé nous berri quoi moi c'est tout à fait normal les ministres conseillers et aussi directeur des moyens généraux du palais la présidence de l'omite qui bon directeur des moyens généraux il gère tous les achats de personnels de personnel bon tout ce qui est un fonctionnement le plus logistique il gère tout ça quoi avait un présentiel montré en plus d'être ministre conseiller assez rassurant ça ça c'est rassurant c'est un poste de confiance que le président de la république a bien un truc c'est parce qu'il a sa confiance en lui non cher à mon nom cher à mon nom cher à mon nom il a été consent de 2019 jusqu'en 2024 tout sa ligne directrice et en deux minutes avant 2012 à mon don néné comment ça n'est pas bon présent vous n'y fera pire qu'à boulayouat et au final ça a fait pire l'histoire lui a donné raison il ya l'histoire lui a donné raison comme on dit quand le mensonge prend l'ascenseur la vt prend les escaliers en 2024 tout ce qu'il disait 2012 belé il avait raison merci merci salut beaucoup mais que secrétaire administratif rassemblement pour la vérité en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau là je voudrais aussi saluer les membres de mon parti et dire aussi à aux écouteurs à ceux qui nous écoutent que demain on a une activité au niveau d'humour on sera présent parce qu'on nous notre notre la mer dont on voit la politique c'est de faire la politique autrement ok tout une bonne politique bien ramé sur une politique d'assistant demain par exemple la section d'humour va faire une une foire avec les entrepreneurs ok on vous donc il y aura des débats j'arrive marcher l'humain marcher l'humain bon marcher l'humain mais s'il y a aussi des discussions qui se feront ok pour pouvoir voir quelle est la place de l'entrepreneur dans le nouveau producteur dans le nouveau dans le nouveau état qu'on est organisé et forum tibir voilà il ya des discussions et tout ça parce que duc sur peut-être primaire sur une cote a fait le préparer le secteur secondaire la transformation et tout ça sont les entrepreneurs qui doivent le faire malheureusement on n'a pas de bons entrepreneurs oui on avait quelques bons entrepreneurs mais qui ont été piétinés écrasés brutalisé par l'état et que ce qui prospérait c'est ce qui a accepté d'être sous le jugu et les délégués et l'animatif de l'état qui était là auparavant donc nous on essaie de faire de la politique autrement et ça commence déjà par rencontrer des entrepreneurs mais ensemble ils se cherchent ils sont en train de se construire pour pouvoir discuter avec eux et surtout les rassurer nique qu'ils ont une place dans le singa qu'on veut construire et que ce sera pas une place mais cinq entreprises elles seront livrées au multinational c'est de 9h jusqu'à 18h c'est à hambourg pour cette caroline fait ça bien voilà donc rendez vous est donné demain à hambourg à partir de 11h 9h 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 jusqu'à 18h voilà cette caroline fait voilà passant je vous. je vous, je vous 100 % la 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 la.